Bonjour Madame, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Michel Picard, maire de Vénitieux, vice-présidente de la métropole de Lyon sur les questions d'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Je m'appelle Cyril Maté et je suis adjoint au maire de Givore, dans le sud du département du Rhône. Véronique Forestier, élue à Vénitieux, adjointe au maire en charge de l'éducation, les centres sociaux et la vie associative. Thierry Aon, je suis élu communiste, conseiller à la métropole et conseiller municipal à Courbat. C'est quoi vos revendications aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est de faire tomber cette réforme qui est injustifiée et injuste. Il en va de la dignité humaine, j'estime, parce qu'après avoir travaillé toute une vie, on a le droit à un peu de décence, à un peu de repos et de bien vieillir et d'en profiter. De l'argent, il y en a, je ne vais pas reprendre les slogans, mais elle est dans la poche des patronats. Donc voilà, on revendique une retraite, un départ à 60 ans. Et puis pour les femmes, elles ont beaucoup à perdre dans cette réforme. Donc voilà, on soutient le mouvement. C'est le corps même de la réforme qu'il faut revoir. C'est une remise en cause du système de retraite par répartition, c'est clair. Au bout de plusieurs réformes successives, on l'a vu avec la réforme touraine précédemment et avant aussi, c'est une remise en cause du système de retraite par répartition. Tout est fait pour favoriser les retraites par capitalisation. On l'a vu, le système de retraite par points lors de la précédente réforme Macron. Bon, ça a été abandonné avant la crise sanitaire. Maintenant, il revient. C'est encore pire. C'est encore pire. L'âge de départ à la retraite à 64 ans, pour des gens qui ont un métier pénible, faire deux ans de plus, c'est insupportable. On sait tous qu'en rallongeant le temps, la durée du travail, effectivement, les personnes seront plus usées et vieilliront moins bien. Et du coup, là encore, en tant que maire, en tant qu'employeur et en tant que mission de service public, on aura aussi plus de personnes qui viendront dans nos services sociaux, par exemple, pour le maintien à domicile, pour des soins infirmiers, etc., quand ils seront un peu plus âgés. Et également, forcément, au niveau de nos employés aussi, travailler plus longtemps quand on est HATSEM ou quand on a des métiers difficiles dehors, etc. Je considère que c'est effectivement indécent. Alors quand le gouvernement dit que c'est censé être une réforme plus juste et équitable, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Ce qui me vient en tête, c'est que justement, elle n'est pas du tout juste parce qu'en fait, cette réforme fait reposer le poids de cette solution sur les plus démunis, les plus pauvres et ceux qui ont des métiers les plus pénibles dans notre société. Et finalement, c'est encore les plus riches qui vont s'en sortir et les plus pauvres qui trinquent. On va leur demander de travailler encore deux ans de plus. Je trouve ça injuste et insupportable. Il n'y a rien de juste et équitable. C'est une réforme d'une injustice incroyable. D'autant que ça ne règle pas le problème du déficit des caisses de retraite. Ce n'est pas en retardant l'âge de départ que ça va régler le problème. Et on ne tient même pas compte de la pénibilité en plus. Dans le cadre actuel de la réforme, ça peut peut-être encore changer, on ne sait pas. Quand le gouvernement dit que c'est une réforme qu'ils ont c'est de plus juste et équitable, qu'est-ce qui vous vient en tête ? C'est plutôt de l'injustice et de l'iniquité. On sait tous que ça va pénaliser également les femmes qui n'auront pas plus une retraite complète. Et effectivement, je pense que c'est plus qu'injuste. Et puis c'est pareil, quand vous voyez qu'à partir de 50 ans, vous êtes trop vieux. Donc en fait, ça veut dire qu'on aura de plus en plus de seniors, comme ils disent, parce qu'il faut faire du politiquement correct. Les seniors qui seront au chômage, etc. parce qu'ils ne seront plus employés, parce qu'on considère... C'est ça qui est complètement ubuesque. On veut rallonger le départ en retraite et en même temps, on considère aussi que vous êtes trop vieux à partir de 50 ans pour travailler. Donc on m'explique. Si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots ? Je leur dirais d'être à l'écoute des Français qui sont dans la rue aujourd'hui et qui leur demandent de revenir en arrière sur cette réforme. On a besoin d'aller chercher 13 milliards d'euros et on donne des millions et des millions aux entreprises. On aide les entreprises pendant la crise Covid, entre autres. Et moi, ces entreprises qui ont fait des dividendes énormes, je préférerais que les dividendes soient reversés aux salariés dans du salaire et que finalement, si les salaires augmentent, ça fera du pouvoir d'achat en plus et de la consommation et finalement de la cotisation retraite. Voilà, la solution, elle est là, clairement. Je leur dirais écouter la rue et arrêter la réforme. Donc une dernière question. Si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots ? Je leur dirais qu'ils n'ont pas souvent travaillé dans des boulots pénibles de nuit. Et moi, je l'ai fait. Et je peux dire que la pénibilité, je n'aurais pas fait ça jusqu'à 64 ans ou 70 ans. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est 64 ans aujourd'hui. Mais en fait, finalement, il y a un recul depuis des décennies dans ce pays sur les questions de retraite. Et puis c'est une question de conquis sociaux. Parce qu'en fait, nous sommes aussi les héritiers d'Ambroise Croizat qui a créé la sécurité sociale avec le Conseil national de la résistance. C'était justement pour que les travailleurs, les vieux travailleurs, aient droit à du repos, à une retraite, descente. Et ce n'était pas justement travailler jusqu'à la mort. dans ce pays. Et là, c'est un recul complet. Et là, moi, je le dis aussi souvent. C'est bien ce mouvement social qui a un objectif, c'est faire tomber cette réforme. Mais finalement, il faudrait se mobiliser tous les jours contre ce gouvernement. Par rapport à ce qui se passe au niveau des jeunes, par rapport à ce qui se passe au niveau des chômeurs, par rapport à ce qui se passe... C'est tous les jours. Au niveau des communes, par exemple, c'est l'attaque contre les communes, la libre administration des communes, les budgets des communes. Donc on voit bien qu'on essaie de casser et de diviser surtout cette société. En fait, on pourrait se dire que cette société, elle est déjà très morcelée. Il faut justement rassembler. Il faut faire corps. On a l'impression qu'on fait exactement l'inverse. Si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots ? Je leur dirais qu'il y a d'autres sources de financement que celles de l'allongement et des cotisations. Il y a d'autres sources de financement. Revoir l'impôt sur la fortune, remettre l'impôt sur la fortune, par exemple. La taxe sur les fortunes. Et puis, on estime que le coût actuellement sur les caisses de retraite, c'est autour d'entre 10 et 16 milliards. Il y a actuellement 75 milliards d'exonérations de charges fiscales. Je crois qu'il y a largement de quoi régler le problème. Écoutez, merci à vous. Merci. Merci à tous pour avoir suivi cette nouvelle vidéo. A voir maintenant ce qui découlera de la grève du 7 mars, qui est déjà qualifiée de grève totale par les syndicats. Encore merci et à très vite. Ciao.